Bonjour tout, bonjour mes amis, ravi d'Ortur nous allons apprendre comment utiliser Excel pour analyser cette table. Dans le color A nous avons du jour, le color plus haut niveau des items, le télèque majestique à item 5, dans le color C nous avons color et dans le color plus haut effectif donc le color dans A2 on va générer un jour aléatoire. Première des choses on va écrire ici le jour lundi et on va copier en bas pour avoir la liste des jours de la semaine nous avons lundi jusqu'à dimanche donc dans la cellule a2 on va faire égal index on ouvre la parenthèse je prends la liste k a jusqu'à k7 je clique sur f4 pour fixer cette zone là point virgule maintenant je vais donner le nombre de la ligne aléatoire le nombre aléatoire entre 1 et 7 on va générer ça avec une façon aléatoire avec la fonction allié entre borne on fait entre 1 et 7 entre 1 et 7 on ferme la parenthèse de allié entre borne on ferme la parenthèse d'index on valide ici on va faire un double clic pour copier la formule en bas pour l'effectif on va faire la même chose on va générer un nombre aléatoire allié entre borne entre 1 et 400 on ferme la parenthèse et on valide on voit que nous avons un nombre ici on va faire un double clic si vous voulez que le nombre minimum soit par exemple 100 on peut faire entre 100 et 400 entre entrées on fait un double clic et voilà nous avons des nombre ici aléatoires et des jours aléatoires mais comme vous voyez quand je fais juste une double clic c'est ainsi que les valeurs changent donc vous pouvez faire on va sélectionner ça colonne à 2 jusqu'à 27 je fais accueil copier on vient ctrl c il y a donc collage on va faire couleur spéciale on va prendre ici les valeurs ok une chose pour l'effectif je fais votre majuscule de chambre ctrl c je fais clic droit collage spéciale je prends le valeurs et maintenant je peux enlever la colonne d ou bien la colonne k je peux laisser privé ou bien je peux cliquer sur accueil ici vu que la gomme effacer tout pour analyser ça on va utiliser tableaux croisés dynamiques on clique sur insertion tableaux croisés dynamiques on choisit une oublée feuille on fait ok on va la renommer on va faire tcd01 on va faire la même couleur ce n'est pas obligatoire mais juste pour faciliter l'accès des données nous avons data i tcd01 donc ici pour générer un rapport il suffit de choisir les champs de la liste nous avons ici les champs si je prends par exemple items si je prends un thème encore une fois dans les valeurs j'ai le nombre des items attention ce n'est pas l'effectif mais le nombre des items de la colonne p ça permet par exemple de compter le nombre des devoirs vient de compter les valeurs texte si je décoche items si je clique sur jour je vais faire la même chose je prends jour dans les valeurs si je veux décoche jour je vous colore mes couleurs voilà les couleurs mais l'important c'est qu'on peut avoir plusieurs variables donc on peut ici item et jour si je prends jour je vais les mettre dans les valeurs voici les valeurs on fait un semaine de dialogue mais comme vous voyez vous pouvez changer ici l'affichage dans la création et dans la disposition vous avez affiché ce fond tabulaire si vous voulez commencer par jour dans le cylindre à 3 il suffit d'écrire ces jours comme vous validez voilà les jours et voilà les couleurs et voilà les items si vous voulez ici item vous cliquez droit à mes chaînes du champs vous cliquez sur item vous pouvez le monter et le mettre au-dessus de color on va faire ça du dialogue et voilà le total si je veux colorer par exemple item 1 c'est item 1 voici item 2 etc etc mais si vous ne voulez pas avoir ces totaux là dans la création vous avez les sous totaux vous pouvez les enlever ne pas afficher les sous totaux vous avez les couleurs mais vous pouvez faire autrement que de cliquer droit fichier laisse du champ vous pouvez mettre les couleurs dans les colonnes cliquez sur color vous pouvez le mettre dans les colonnes dans ce dialogue et voilà vous avez ici les couleurs vous sélectionnez ça et vous faites un double clic pour changer la taille des colonnes vous avez les jours vous avez les items vous avez les couleurs mais attention ça ce n'est que le nombre du jour de la table initiale on n'a pas fait l'effectif donc pour l'effectif dont on a l'estable croisé vous avez affiché on cliquez sur liste des champs on va vider ici les valeurs champs des valeurs on va mettre ici effectif quand vous couchez parce que c'est numérique c'est celui qui sera mis immédiatement dans le champ des valeurs et voilà l'effectif on fait en sorte de dialogue vous avez les items parfois vous avez des données vides on peut remplir ça avec des zéros cliquez droit vous avez les options tableaux cause dynamique et c'est dans la disposition vous avez pour aller ici les vides vous pouvez mettre par exemple ici zéro et voilà vous avez votre table remplie selon les jours et selon les items si vous voulez commencer par les items si vous voulez commencer par les items si vous voulez commencer par les items vous pouvez les mettre au début on fait un geste de dialogue voilà vous avez items 1 vous avez items 2 vous avez items 3 etc etc mais supposons que vous voulez remplir ces signes là dans la création vous avez la disposition dans la disposition vous avez ici répéter toutes les items d'éléments et voilà vous avez les items une autre option très intéressante vous voulez avoir ces items dans des feuilles séparées dans l'analyse et dans l'affiché on va afficher les champs on veut les items on clique sur items on va les déplacer on va les mettre dans les filtres on va les mettre dans le dialogue et voilà vous avez votre table comme ça avec les couleurs ici dans la liste B1 vous pouvez prendre par exemple un item si je veux item 2 si je veux item 1 et item 4 je dois cocher ici sélectionner plusieurs éléments je coche tout je coche tout et je valide donc voici les données bien l'astice c'est pour ça que vous voulez ces données là dans des feuilles séparées ici c'est pas connu si mais ça vous permet de gagner beaucoup de temps dans l'analyse de l'organisation dynamique c'est pour exemple vous voulez imprimer les données ici par item c'est à des feuilles séparées dans l'analyse de l'organisation dynamique vous avez les options dans les options vous avez encore option dans le menu afficher les pages de filtre de rapport vous avez création et vous avez analyse dans l'analyse vous avez option dans l'analyse dynamique vous avez option dans l'analyse ici afficher les pages de filtre de rapport vous avez ici les items qu'on vous validez et voilà par magie vous avez les données de chaque item dans l'effet séparé item 1 item 2 item 3 item 4 item 5 bien sûr si vous voulez pas l'effet il suffit de faire les droits supprimés ici vous pouvez prendre tous et bien sûr vous devez changer ça vous avez supprimé donc vous avez ici la disparition bien la distribution par les items maintenant vous voulez avoir les données ça en pourcentage mais avant de faire pourcentage on va faire le triage plus grand plus petit on va cliquer droit dans le menu vous avez trié donc ici pour la couleur black les plus grandes valeurs ont été enregistrées le mardi et pour mercredi dimanche et vendredi vous avez zéro par exemple pour green ça peut être autre chose clic droit vous avez trié plus petit ou plus grand vous avez les données ici qui changent maintenant je vais avoir ça au pourcentage dans le menu vous avez clic droit vous avez synthétiser ou bien afficher les valeurs pourcentage du total de la colonne vous avez les colonnes ici et le pourcentage c'est pour ça que vous voulez ça par jour donc dans ce cas là on va faire annuler un clic droit de le menu vous avez afficher les valeurs pourcentage du total de la ligne voilà pour chaque jour vous avez des données si vous faites ici lundi mardi voilà vous avez la semaine vous avez le pourcentage pour chaque couleur ici on peut avoir les items clic droit on peut avoir les items on peut les mettre dans les colonnes ici on le met dans les lignes si on commence par les items on fait en sorte de dialogue on voit les items 1 on voit les items 2 vous pouvez ici afficher ici les données bien les sous-toutons afficher tous les sous-toutons en bas de ou bien en haut on fait en haut on annule le pourcentage puis un clic droit donc afficher les valeurs on ne fait aucun calcul donc vous avez ZTM1 vous avez ZTM2 etc etc si vous voulez par le total général dans la création les totaux généraux vous avez la possibilité de désactiver et pour désactiver c'est la même chose vous cliquez dans la création sous-toutons vous avez activé pour les lignes pour les colonnes et pour les deux maintenant supposons que vous voulez avoir des données dans des feuilles on met le color dans des feuilles c'est pareil on va faire la même technique on va faire le clic droit on va faire le clic droit on va afficher ce du champ on va prendre color on va mettre des filtres on peut mettre item dans les colonnes on va faire ces deux dialogues vous avez ici les colors et dans l'analyse dans le code dynamique vous pouvez choisir toutes les options ici et dans les options vous avez affiché les pages de méta de rapport ici color quand on valide et voilà vous avez des données sur des feuilles séparées ça veut dire chaque couleur est enregistrée dans une feuille séparée pour enlever ça c'est juste pour le clic droit supprimer le clic droit supprimer le clic droit supprimer ça c'est pour la table et voilà vous avez l'analyse de cette table là de 2 à 1 jusqu'à 1027 toute cette table c'est pour ça que vous avez d'autres données ici on va les ajouter on va enlever ces deux lignes vides puis le clic droit supprimer comme vous voyez nous avons ajouté beaucoup de chiffres ici il y a de nombre de valeur mais il y a un problème ici quand on fait actualiser le clic droit actualiser il n'y a pas de données il n'y a pas de changement pourquoi ? parce qu'on n'a pas changé la source pour l'analyse vous avez changé la source je clique sur ce bouton là dans date on clique sur la première lettre on vient la première cellule à 1 contre maj 2 à droite puis touche en bas quand on valide quand on fait ok et voilà les données changent donc vous pouvez changer la source de votre tableau croisé dynamique maintenant on peut faire ici le pourcentage le droit de le mêler vous avez le pourcentage total de colonne ça c'est par item et ça c'est par couleur on peut annuler ça et faire le pourcentage à l'horizontale ça veut dire annuler par jour par exemple de le mêler vous avez affiché les valeurs pourcentage total de les lignes et voilà vous avez ici par couleur par item si on veut les jours dans les cellules AA on fait quelques droits afficher ce déchant on prend du jour dans les filtres et j'ajoute color dans lignes différence de dialogue je fais quelques droits ici je dois dans le menu j'ai la possibilité de changer le pourcentage pour garder aucun calcul et voilà maintenant si vous voulez le pourcentage par couleur clic droit dans le menu vous avez le pourcentage de la ligne le total de la ligne et si vous voulez le pourcentage par item on annule clic droit vous avez affiché le pourcentage le total de la ligne si vous voulez pas le pourcentage il suffit d'annuler maintenant supposons que vous voulez pas la somme vous voulez la valeur maximale vous avez ici la somme de l'effectif si vous voulez la valeur maximale vous pouvez cliquer de le menu vous avez synthèse vous avez max vous voyez immédiatement le contenu de la signal A4 change si vous voulez la valeur maximale vous faites un clic droit dans le menu dans synthétiser les valeurs vous avez une valeur minimale si vous voulez la moyenne clique droit synthétiser les valeurs vous pouvez prendre en moyenne comme vous voyez il y a des chiffres décimales vous pouvez cacher ça et afficher juste le nombre entier si vous faites un clic droit dans le menu vous avez le format des nombres vous avez un nombre 0 décimal donc on prend un entier quand on valide et voilà le résultat voilà la moyenne de l'effectif 1 par couleur et par jour on va filtrer par jour faire quelques trois affiches du son si j'ajoute jour dans les lignes vous pouvez commencer par items dans les lignes avant les couleurs on ferme on ferme sur le dialogue on ferme sur le dialogue et voilà si vous cliquez sur A5 faites un double clic même chose pour les autres variables dans les lignes vous pouvez avoir des données groupes on va annuler ça et dans les items vous pouvez faire clic droit et commencer par item chaise du son commencez par item on va faire ça du dialogue si vous voulez pas répéter ces noms là dans la création dans la disposition vous avez ici un petit des éléments plus enlevés vous pouvez changer la disposition faire ce frontabulaire vous avez les couleurs vous avez la moyenne et là vous pouvez ajouter encore d'autres fonctions des techniques de l'affichage des champs ajouter effectifs ici plusieurs fois deux fois trois fois on ferme sur le dialogue vous avez la moyenne vous avez la somme et dans la cellule F4 je fais double clic je peux prendre valeur maximale et dans la cellule G4 je fais double clic je peux prendre valeur minimale donc dans la cellule D4 je fais double clic je prends min et somme je fais double clic je prends max donc les valeurs je change entre la colonne T et la colonne E et pour maximale je fais double clic je prends la somme et ici min je fais double clic je prends la moyenne et pour changer ici les nombres pour me dire nombre je prends un nombre anti ça veut dire 0 décimal vous avez min des effectifs vous avez max vous avez la somme et vous avez la moyenne là vous pouvez changer l'autre pour par exemple commencer par couleur clic draw api sd clic draw api sd vous pouvez commencer par couleur dans les lignes et puis par jour si vous lancez jour vous pouvez le mettre si vous déplacez jour vous le lancez dans les filtres en face du dialogue voilà les valeurs ici c'est la valeur minimale la valeur maximale par item et par color si je fais dans les filtres à 5 clic droit je choisis développer réduire si je fais réduire le champ entier valeur maximale minimale maximale et la somme et la moyenne des effectifs par color pour toute la semaine supposons que vous voulez valeur de dimanche il suffit de choisir ici les valeurs le jour si vous voulez lundi et dimanche ou bien samedi et dimanche ou week-end vous cochez sélectionner vous cochez tout vous pouvez vous cocher samedi et dimanche et vous valider si vous prenez tous voilà les valeurs pour toute la semaine si vous voulez les donner par exemple d'une couleur il suffit de cliquer ici la même chose vous cliquez ici à plus pour avoir les données sinon cliquer sur ce bouton là et pour les items le même chose pour afficher ces items si je veux par exemple les items 1 ces items 1 si j'ai vu d'autres du gauche tout si j'ai thème 4 et thème 5 je valide pour avoir toute la table on clique sur sélectionner tout et on valide donc voici comment vous pouvez utiliser tableau quasi dynamique pour analyser cette table merci pour l'attente merci pour l'attente merci pour l'attente pour ce mode vidéo c'est l'agréable merci pour l'attente merci pour l'attente Sous-titrage FR ?